Les enfants étaient déçus et désolés de ne pas pouvoir continuer l'expérience plus avant. Ils ont vécu ce que vivent beaucoup de scientifiques, c'est-à-dire l'expérience qui ne se déroule pas comme on l'avait prévu. Et puis ils ont dû faire face à des événements imprévisibles. Alors après il y a eu la tragédie. Malheureusement les souris sont mortes au début de l'expérience parce qu'en fait il y en a deux qui se sont échappés, Spider Mouse et Luna. Nous avons évoqué la possibilité de reprendre trois autres souris mais en fait ça n'a pas été possible à cause de nos contraintes d'emploi du temps. Et même si l'expérience n'a pas tourné comme nous l'avions prévu, les enfants ont beaucoup appris. On a vécu la peur dans toute notre vie, donc on connaît un peu à quoi ça ressemble. Je ne me disais pas que c'était le cerveau qui contre... Enfin je me disais un peu que le cerveau il fait tout mais c'était aussi complexe dans notre tête. Juste pour une seule émotion qui est la peur. C'était un peu étonnant. Et des questions bien sûr restent en suspens. Par exemple, est-ce que notre conclusion aurait été différente si nous avions mené l'expérience jusqu'au bout ? Est-ce que le résultat aurait été le même avec d'autres souris ? Est-ce que la souris d'expérience allait continuer à être moins performante que les deux autres ? Et est-ce que la situation de stress que la souris d'expérience a subie est oubliée au fur et à mesure des jours ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...